bonjour tout le monde nouvelle petite vidéo et on va à nouveau parler de mon mémoire parce que ça fait déjà un mois que j'ai fait ma vidéo précédente sur mon mémoire du coup on est où ? où est-ce qu'on en est ? qu'est-ce qui a avancé ? qu'est-ce qui a changé ? alors déjà au niveau du plan quelques petits changements globalement le grand 1 grand 2 reste dans le grand 2 grand 3 reste les mêmes pour l'instant c'est le grand 1 qui va un peu évoluer dans sa forme puisqu'il portait essentiellement du coup sur comment la mine de champagnac avait impacté le développement de bassins de champagnac avec la question des infrastructures de la vie quotidienne à l'époque de la démographie de la sociologie tout ça la main des actrices de recherche me dit que ça serait bien de pouvoir aussi parler de la vie des mineurs de comment ils vivaient de comment ils travaillaient quelles étaient leurs conditions de vie leurs rémunérations les accidents tout ça et donc de essayer de devoir inclure plus ça dans mon mémoire et donc je me suis dit que mettre ça en petit terme grand 1 comme un peu une sorte de de poser les bases de comment vivait les mineurs enfin comment travailler comment étaient les conditions de travail des mineurs pour expliquer comment à côté leur vie et leur activité impacté du coup et influencer le bassin de champagnac dans le grand 1 serait votre un peu là dessus donc les questions des rémunérations des accidents des heures de travail et 3 8 les grèves éventuellement si peuvent être aussi abordés là dedans et du coup de regrouper les trois autres grandes sous-parties en seulement deux notamment j'ai regroupé l'aspect démographique sociologie avec l'aspect culturel social les faits notamment un aspect parce que l'aspect démographique sociologique au final était assez réduit donc du coup il fallait le regrouper avec un autre et je verrai si je déplace que dans l'aspect culturel il y a tout ce qui est les bars et commerces aussi que quand même à des lieux de sociabilité locales et qui peuvent aussi aller avec les infrastructures dont je parle dans le petit 2 ou le petit 2 ou le petit 3 je sais pas encore ça peut changer au niveau là de les places dans le grand 1 et donc ça peut être un moyen de pouvoir équilibrer les sous-parties donc ça peut être ça après voilà après ça en réflexion donc ça peut ça peut encore changer je suis en train de mener une réflexion pour faire évoluer ce plan pour répondre un peu aux conseils et aux demandes de la directrice de recherche d'Italie CONSAV donc là le plan peut évoluer après l'idée générale reste la même c'est la question de la mémoire sur laquelle je me concentre parce que sinon je vais trop m'éparpiller il y a trop de sources et je risque de m'y perdre et c'est ce que certains étudiants m'ont dit parce que j'ai présenté mon sujet jeudi dernier donc le jeudi 21 octobre et voilà certains étudiants m'ont quitté en face aussi du coup m'ont dit voilà vu la richesse de sources c'était limite plus un travail de thèse que de mémoire en face de quoi j'étais donc vu que je suis comme un master que je fasse un mémoire et pas une thèse pour l'instant et j'ai clairement pas les épaules pour faire une thèse pour l'instant il faut quand même que j'essaye de restreindre le sujet quitte à travailler ensuite sur d'autres aspects par la suite soit dans le cadre d'une thèse ou en amateur ou voilà mais donc je vous tiendrai sur mon compte et j'espère d'ici le mois prochain que j'aurai mieux défini le plan après j'ai du temps du temps le plan d'un mémoire s'est amené à évoluer au fil du temps et au fil des mois il y a clairement mais j'aimerais avoir quelque chose un peu plus défini le mois prochain après au niveau des lectures j'ai fini le peuple gali de diana coopère riche et dont il faudra elle je sorte la vidéo qui en parle dans les prochaines sûrement dans la semaine pas la week-end d'un week-end d'après je sortirai la vidéo sur ce livre après j'ai lu que certains passages l'histoire de l'industrie en france il ya un autre livre sur l'histoire économique industrielle de la france il semble que j'ai lu mais lui il était pas là parce que j'avais emprunté à la médiathèque j'ai lu aussi mine et des travailleurs de l'ombre alors là c'est apparemment un ouvrage historien c'est plus un ouvrage de vraiment plus grand public et très illustré il y avait des passages de germinal d'emile zola mais c'est les illustrations sont intéressantes d'avoir des visuels et puis d'avoir ça s'intéresse pas aussi la vie quotidienne donc c'était quand même c'était pas la lecture la plus pour moi la plus intéressante a donné beaucoup de choses là dedans mais en fait j'ai déjà vu d'un ouvrage plus spécialisé mais c'était toujours intéressant et ça peut toujours être intéressant si vous n'avez pas la foi de vous plonger dans un ouvrage de 400 500 pages donc voilà mais voilà ça complète ma collection sur les mines et puis donc voilà ça c'est au niveau des lectures pour le mémoire après j'ai toujours de la correspondance de la mine à continuer de lire j'ai aussi du coup continue de travailler sur la question de la fermeture de la mine là dessus j'ai fait un petit tour en fait je je il ya d'autres choses en fait quand même encore il y aura d'autres choses à voir notamment dans la correspondance de la mine mais j'ai quand même pas mal défriché ce sujet est assez pour vous en faire des vidéos donc il y aura plusieurs vidéos sur l'histoire de la mine dans les prochains mois notamment une trilogie sur la fermeture des mines en france fermeture des mines enfin des clins du charbon de france de 1947 en 1948 puisque je commence avec la grève de 1948 des mineurs il faut aussi une vidéo bonus jusqu'en 1959 qui est donc la date de la fermeture de la mine de champagnac une vidéo sur la fermeture de la mine de champagnac et une troisième vidéo sur la suite du clin du charbon de france qui elle va sortir plutôt en décembre ou janvier donc pour conclure ça la grève de 1948 qui ira avec une vidéo sur la grève de 1947 qui là on sort de la question des mineurs mais qui va arriver avec une autre vidéo puisque je sais puisque je parle le coup de ma série vidéo sur l'histoire du pcf du bcf à la libération et la grève de 1947 c'est un s'accompagne également du coup de la sortie du pcf du gouvernement fait donc une rupture dans l'histoire du parti communiste français de cette courte période à la libération où le pcf était totalement intégrée à la vie politique française avant que la guerre froide et les revendications sociales deviennent contre cette cette situation donc là bon sens mon sujet du mémoire mais voilà pour vous donner un peu aussi au rasage les liens contre les prochaines vidéos les prochains mois pour revenir aux mémoires qu'est ce qu'il me reste à faire des entretiens des entretiens donc j'ai eu la visite guidée dont j'ai mis des extraits sur la chaîne youtube du coup par un fils de mineurs ancien maire de la commune nombre fondateur de l'association des golements de champagnac il faudrait que j'ai un entretien avec lui posé vraiment sur la question de cette association ça c'est quelque chose qui sera important à faire je dois également avoir un entretien durant la prochaine semaine semaine des vacances avec monsieur entrer à bras qui est quelqu'un qui a été très important dans la création du musée de la mine et qui a écrit des livrets sur l'histoire de la mine qui sont très intéressants et voilà l'interroger sur sa vision de la mine sur ce qu'il a fait au musée pourquoi il a fait ses livrets comment il les a fait notamment un aspect c'est l'aspect des sources parce que ses livrets sont pas sourcés en fait ces informations sont globalement exactes en fait j'ai trouvé en cherchant dans les sources les deux informations qui donne j'ai dit ah ouais d'accord elles viennent de là le problème c'est que dans son livre n'est pas indiqué si ça c'est quand même un gros gros problème gros gros problème d'historien pour un historien c'est que toutes informations vont être ressourcées et là on voit que c'est un travail amateur sans enfin amateur sur la forme sur le fond donc faudra que j'interroge un peu plus sur certains aspects éventuellement d'informations que j'ai pas retrouvé voir où lui il les a trouvés ça ça peut être utile et ça ça sera sûrement fait pour les vacances donc la semaine prochaine et peut-être je verrai s'il est d'accord pour que je publie des extraits de cet entretien sur youtube donc ça on verra peut-être que vous en aurez sinon je vous en ferai un compte rendu en vidéo de mon côté c'est que de toute façon il faudra que je fasse une restitution de l'entretien donc je pourrais aussi du coup en faire une version vidéo pour vous après au niveau des entretiens il y aura des entretiens avec des personnalités locales il faudra que j'organise que j'organise mais ça sera dans les semaines et mois prochains j'ai encore un peu de temps pour ça mais le prochain entretien voilà c'est l'émotion grave ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler pour mon mémoire bah au niveau des sources c'est toujours pareil les correspondances à consulter est-ce que j'ai aussi prévu début novembre ou milieu novembre je sais pas encore exactement quand il faut que j'organise ça mais me rendre à Aurillac pour aller dans les archives départementales et les archives de la CGT ce sont donc des sources à ce niveau suivi des amis notamment sur la question de la fermeture de la nuit donc ça me permettra de pouvoir compléter éventuellement encore ce que j'ai trouvé donc ça ça va se faire en novembre faut que j'organise ce qu'il faut trouver un hébergement Aurillac donc j'ai quelqu'un qui peut héberger mais il faut qu'on se calme ça et il faut qu'on passe un numéro de téléphone pour ça bref donc ça va aussi s'organiser donc voilà c'est les pour résumer les prochaines étapes c'est entretien avec monsieur entré à bord source archives Aurillac et il faut y trouver aussi la semaine des vacances pour encore aller fouiller les correspondances de la mine aux archives du musée de la mine même si bon dans les correspondances il y a 88% des courriers qui sont pas forcément extrêmement intéressants pour mon sujet je vais pas être beaucoup plus long parce que bon l'objectif de ces blogs c'est pas d'être hyper long et puis en plus voilà dans un mois finalement il s'est pas passé tant de choses que ça c'est assez vite c'est passé extrêmement vite en fait donc on se retrouve sûrement dans un mois à peu près ou un peu plus pour voir quel était la situation ou peut-être un peu plus sur si je vous ai fait un compte rendu de mon entretien avec monsieur André qui fera une sorte de blog intermédiaire bref c'est terminé pour cette vidéo au revoir tout le monde